Sur ce plateau nous avons Lambert Mendo Malanga, ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir madame. Vous avez suivi avec moi ce message de l'archevêque de Kinshasa. Une première réaction, monsieur le ministre. D'abord que le gouvernement apprécie chaque fois que le cardinal, qui est un homme de prestige, analyse les grands problèmes de notre société. Encore faut-il que nous évitions des postures individuelles. Le cardinal appartient à une grande institution, qui est l'église catholique, qui a des structures, une conférence épiscopale nationale, qui a l'habitude de prendre des positions d'ensemble. On peut s'étonner qu'aujourd'hui ce soit une position individuelle, qui s'appuie sur une autre position plus ou moins équivoque du centre-carter, qui attend le départ de son président, monsieur Pia Banda, ancien président de Zambie, pour pondre un document qui contient des éléments d'information assez importants, mais qui arrive à une conclusion plus ou moins débilitante, dans la mesure où, tout en reconnaissant qu'il y a des problèmes de crédibilité, que la CNI elle-même a reconnus, que le président Kabila, lui-même vainqueur de l'élection astigmatisé, puisque le président a parlé des erreurs qu'il convient de corriger, estime, la commission Carter, que ces irrégularités n'entament en rien la justesse de l'ordonnancement, de la proclamation faite. Donc, que ces irrégularités ne peuvent pas porter ombrage au caractère sérieux de la victoire du président Joseph Kabila. Alors, Mgr Monsengo s'appuie sur des données qui ne remettent en réalité pas en cause la proclamation comme telle pour lancer un pavé dans la mare, jeter un peu de la confusion dans les esprits, nous reconnaissons son droit d'analyser les faits, mais nous trouvons à ses limites qu'il puisse ainsi aggraver la confusion qui s'est emparée des esprits. Nous pensions que c'était un prince d'église qui devait prêcher la paix, la modération, nous apprécions qu'il ait appelé les gens à aller devant la Cour suprême de justice, mais se dire détenteur de la vérité, parce qu'on est cardinal, détenteur même de la distribution de la justice, mais comment il peut déjà avoir dit que ce n'est pas conforme à la justice et conseiller aux gens d'aller devant la justice, puisqu'il a déjà tranché. C'est un certain problème quand même. Vous venez de reconnaître qu'il est prince de l'église, donc il a un certain pouvoir sur les âmes, s'il faut le dire entre guillemets, mais le fait qu'il revienne plusieurs fois sur vérité des urnes, crédibilité, résultats, ne sont pas conformes à la vérité des urnes, vous ne pensez pas qu'il doit y avoir un tout petit peu de renseignements sur ce qui s'est passé au-delà de ce que nous voyons ? Non, nous sommes un état laïque, madame, il n'y a pas d'infaillibilité des cardinaux, seul pour nous catholiques le pape est infaillible. Je pense sincèrement que la vérité des urnes appartient à la commission électorale nationale indépendante. Il ne faut pas usurper les fonctions dans la division du travail social dans une société. C'est à la commission électorale que le peuple congolais, parce qu'il a parlé au nom du peuple, que le peuple congolais a confié la tâche de nous trouver la vérité des urnes. Et si tant est qu'on soupçonne la commission de n'avoir pas donné cette vérité, il appartient maintenant de trouver la justice. Et la justice, elle appartient aux institutions judiciaires. Elle n'appartient pas à Monseigneur le Cardinal. Je pense qu'il faut simplement se contenter de conseiller à ceux qui ne sont pas satisfaits par la vérité des urnes qui a été proclamée par la CNI, de s'en remettre à la justice congolaise. Et non pas décréter que l'élection n'a pas été conforme à la justice, comme si soi-même on est devenu juge. Amen. Un autre point, M. le ministre, soulevé par Monseigneur Laurent Monsigno-Pastigna, il revient sur les fameuses victimes, les 18 morts à Kinshasa. Vous continuez à réclamer des preuves à Human Rights Watch, mais Monseigneur revient sur ça, M. le ministre. On dirait qu'à cet égard, il se fait la caisse de résonance de toutes les thèses les plus pessimistes, de toutes les thèses les plus handicapantes et calomniatrices contre l'État congolais. La commission Carter parle d'une décrédibilisation totale tout en reconnaissant que les résultats ne sont pas en cause. Le cardinal parle de la décrédibilisation totale et ne parle pas du fait que les résultats ne sont pas mis en cause, même par la commission Carter. Maintenant, Human Rights Watch a parlé de 18 morts qui auraient été attribuables pour partie à la garde républicaine. Nous sommes au contact avec Human Rights Watch à travers les services du parquet qui ont reçu injonction du ministère de la Justice. Ça fait plus d'une semaine que Human Rights Watch est incapable de citer devant le parquet général de la République un seul nom d'une victime tombée sous les balles de la garde républicaine. Un seul témoin, une seule famille éprouvée par ces événements qui, en fin de compte, on s'en rend compte, n'ont pas eu lieu. Mais Monseigneur, le cardinal, continue à s'en référer comme s'il voulait foncer un clou dans une situation en réalité qui n'a jamais existé, puisque ceux qui ont dénoncé, soit disant, cet événement sont incapables d'en apporter la moindre preuve. Pourquoi cet acharnement ? On se perd en conjecture. M. le ministre, peut-être une question des curiosités. Est-ce que le gouvernement entretient des bonnes relations avec l'Église catholique ? Monseigneur Monsignor-Chef... Je peux sans m'avancer, dire que l'Église catholique est un des partenaires les plus appréciés du gouvernement. Maintenant, au niveau des individus, chacun est libre de ses opinions. Le cardinal, comme tout autre évêque, comme tout prêtre, peut aimer, ne pas aimer. Cela n'est pas une raison pour distordre la réalité. Alors, si tel est le cas, quelles peuvent être les motivations de ce genre de déclarations ? Je n'ai pas à juger le cardinal. J'ai dit que c'est une personnalité de prestige, un notable dans ce pays. Il est libre de ses opinions. Moi, j'interviens au niveau des faits qui ne sont pas recoupés par ce que le gouvernement a comme information. Et d'ailleurs, ce soir, le pasteur Ngoïmoulouda a eu l'occasion de démontrer que ces irrégularités qui ont été relevées par la commission Carter et qui alimentent, en fait, les soupçons de Mgr le cardinal portent sur 3 000 bureaux qui peuvent avoir impliqué 1 300 000 électeurs. et que même si on donnait tous ces 1 000 000 électeurs à l'opposition, ça ne changerait rien. Pourquoi cet acharnement ? Pourquoi vouloir mettre de l'huile sur le feu ? C'est la question que nous nous posons, tout en reconnaissant à chacun le droit d'analyser et de se poser des questions. Merci, M. le ministre, de trépasser dans cette édition d'information. Merci à vous. Merci, bonsoir.